Salut c'est Annie, on se retrouve pour cette quatrième partie de We and the Blind Forest, j'espère que vous allez bien et que vous avez déjà bien profité du jeu. Alors, et ben, on en était, on était dans l'arbre, dans l'arbre pour aller libérer toute sa puissance, et je pense qu'on arrivait peut-être vers la fin de l'arbre, après une série de jeux de sauts et de pièges mortels, parce que je vois qu'ici il y a un arbre aux esprits. Encore une nouvelle compétence, j'adore ça. Frappé. Donc il faut que j'appuie longuement sur Y, après des lanternes et des projectiles ennemis. Ils seront renvoyés à Expedia. Ouh, ça va être compliqué à utiliser pour moi ça. Excellent. Excellent. Non, vous avez vu cette fonctionnalité ? Je vais la refaire. Ça s'est allumé, et du coup ça me met dans la direction où je suis. Alors ça va être un peu difficile à contrôler. Je pense. Ok, je l'ai tué, je pense que c'était pas le but du jeu. Voilà, il repope aussitôt. C'est chaud, hein ? Ah, dommage. Je vais mourir. Je pensais aller atteindre la boule d'énergie là-haut. Ça va pas du tout ce que j'ai fait. Faut que je m'entraîne, hein. Faut que ça devienne. Bon, Y, je préfère mourir. Bon, Y, il faut que je sois proche de l'ennemi, quand même. Et là, je vais dans le mauvais sens, vous voyez. Je fais mon saut dans le mauvais sens. J'ai bien réussi le premier coup. Maintenant, j'y arrive plus. Double saut, allez. Oh, c'est juste. Voilà. J'ai pas forcément envie d'utiliser un point d'énergie, mais pourtant, je sais que c'est périlleux ce que je vais tenter là. Je vais déjà essayer de sauter là-haut. Quoique, je dois pouvoir le casser, peut-être. Je me jette dessus. Je me dirige mal, en fait. En même temps, j'ai l'impression que ça passe en double saut, non ? Non, ça passe pas. On va y arriver à un moment donné. Je suis partie trop loin. C'est parce qu'en fait, je vous explique. Quand je saute là, sur mon premier rebond, j'ai ma flèche qui est dirigée donc face à moi. Et j'ai pas le réflexe de la remonter pour partir en haut. Parce qu'en vrai, ça va très vite. Il faut beaucoup de réactivité. Ah, je suis déjà partie trop loin. Voilà. Il y a un truc qui me retient. J'ai l'impression que ça, on casse plutôt en jetant un truc dans haut. Ok pour ça. Alors, j'avais pas été vers le bas, j'avais été vers le haut. Ok. Vous voyez comment elle se dirige, ma flèche ? Vous la voyez sûrement mieux que moi, en fait. Mais là, il m'a pas envoyé... J'étais pourtant bien dirigée. On va essayer par là, peut-être. Non. Je prends des risques... Dans ce sens-là. Ah là là. On recommence. Je n'ai pas besoin de la vie. Ok. C'est bizarre comment ça se comporte. En fait, je suis convaincue que c'est ça. Il faut juste sûrement bien viser là où c'est un peu cassé sur le tronc d'arbre. Ou la racine, comme vous voulez. Mais le truc, c'est que celui du bas, je le casse... La fleur n'en sert à rien. Celui du bas, je le casse en allant vers le haut. Donc je me suis dit, je vais aller vers le bas. Peut-être que du coup, je vais faire un petit saut en haut. Et pas du tout. Je voulais faire un double saut, mais ça m'envoie un petit peu trop loin. Là, j'étais bien au milieu. Vous voyez, c'est... Il faut que je renvoie... Il faut que je renvoie l'expéditeur. Mais en haut. Ouais, je vais peut-être essayer de... Oh, elle est repartie. Alors, il m'indique un truc. On va essayer de lire. Il vise à l'opposé pour la renvoyer. Voilà. Donc il faut bien que je vise vers le bas. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah. Ça y est. Ça commence à rentrer. Et là, maintenant, il faut que je m'envoie en l'air. Voilà. Pfiou ! J'ai presque envie de sauvegarder, tellement j'ai galéré. Il faut que je renvoie son... Il va falloir que je renvoie son tir à lui en bas, dans le TP, pour que ça vienne jusqu'au tronc d'arbre ici. Et j'ai envie de sauvegarder parce que je risque fort de me taper. Il faut que je renvoie. C'est parti. 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 Cool. C'est parti. Et là, je m'empresse de sauvegarder, après toutes ces difficultés. C'est parti. Zut. Zut. C'est parti. 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 Il y a de la difficulté et je pense que ça au clavier, ça passe mal. Pas très orthodoxe, je vais me repasser, j'ai presque envie de sauvegarder. Sous-titrage ST' 501 Ça, ça fait du bien. C'est parti pour la suite. Oh, qu'est-ce donc que ça ? Comment j'attaque ce truc ? Sous-titrage ST' 501 Comment on attaque ça ? Il faut lui renvoyer ses dégâts. À coup sûr. Dans l'autre sens. Oh, dommage. Je ne suis pas très à l'aise de ce côté-là. Dommage. Dommage. Allez. Allez. Je n'ai pas le temps de sauter, en fait. Je ne peux pas rester sur celui-ci. Allez. C'est parti. Ouh, yes. J'ai l'impression que je peux monter là-haut. Oh, ça, ça fait du bien. C'est parti. 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 Zut. C'est parti. Zut. C'est parti. Yay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wow Oula Bah j'étais pas prête Ah si je m'en sors franchement En fait c'est un gros problème de direction C'est joli hein Au delà de ça Au delà du fait que je m'en sors pas Au delà du fait que je m'en sors pas Je sais pas où je devais aller C'est dommage Au delà du fait que je m'en sors pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un anali inattendu. 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 C'est un anali inattendu ok? C'est un anali Etai ouai... une clé là. La factories seивают la ... 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